Delville, en deux mots, c'est un acteur, un pur player, comme on dit, du management de transition. L'existence de Delville, c'est 12 ans. Une présence à Paris et en région, donc Lyon, Lille, Nantes depuis un an et demi pour tout l'Ouest, Toulouse depuis quelques jours et Munich depuis aussi quelques semaines. Le management de transition rejoint beaucoup de valeurs dont on va parler. C'est à la fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies, c'est l'urgence managériale, donc très humain. Donc, on travaille dans l'urgence. Donc là aussi, c'est un point commun avec la transition écologique. On travaille dans la transition. Donc là aussi, il y a un point commun évident et on travaille toujours lorsqu'il y a des enjeux. Donc là, inutile de vous dire que c'est un autre point commun. Donc l'urgence, transition et enjeux. On a aussi, à titre personnel, nous sommes 45 au total, 200 missions sur cette année. On est en forte croissance, plus 20 à 30 % de croissance sur cet exercice. Toute fonction et tout secteur d'activité, fonction Codir, Comex. Et là aussi, c'est notre intérêt pour l'opération The Arch. Donc, nous sommes partenaires de The Arch. Nous avons des cabines. Nous sommes au Club 30 de The Arch et plus, puisqu'un no manager est impliqué en tant que directeur des opérations de l'action. Et nos managers, au sens général, sont très impliqués dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Nous avons des responsables RSE, nous avons des directeurs industriels, des directeurs généraux, qui peuvent aussi, c'est une des composantes de notre implication, qui peuvent aussi, un des leviers de notre action, qui peuvent aussi agir chez nos clients. The Arch, pour nous, est apparu comme un très bel outil de transformation, un outil pragmatique, positif. Ce qu'on a retenu avec Damien dans les premiers jours, c'est qu'il fallait être acteur de cette transition. Ça correspond aussi à nos valeurs. Delville a de nombreuses valeurs humaines, bienveillance, l'engagement, la transparence, l'esprit d'équipe et l'audace. Et c'est pour ça que nous avons suggéré de faire une proposition de Webinar à Damien, qui a saisi cette opportunité, parce que ça a beaucoup de sens. Pour nous, l'opération The Arch a beaucoup d'intérêt, à la fois sur le fond, donc ce n'est pas une opération que de communication, c'est une opération de fond, qui correspond à la fois à notre engagement personnel et professionnel. Et on a la chance d'accueillir deux très belles personnalités, avec Catherine et François, très impliqués, qui sont des vrais ambassadeurs, ils se présenteront par la suite, mais qui vont rester sur l'ensemble du Webinar. Et pour nous, c'est une grande chance de vous avoir tous les deux, Catherine et François. On vous a suivis, vous allez tellement vite qu'on a du mal à vous suivre, d'ailleurs. Mais on vous a suivis sur la route du Rhum et puis dans vos expéditions précédentes. Voilà, et on est vraiment très contents de vous avoir. Je passe la parole à Damien, qui va nous présenter le sens, en quoi consiste l'action. Sont à ce Webinar des clients, des membres du Club d'Elleville, des personnalités importantes pour nous. Damien, on se connaît depuis longtemps, tu es ingénieur de formation, je ne vais pas faire ta bio. Voilà, tu as travaillé aussi dans des gros cabinets d'études comme le groupe Terran, SCE. Tu es navigateur et tu as été à l'initiative de pas mal de courses, la Solidarité du Chocolat et The Bridge. Voilà, donc je te laisse la parole et je reviendrai tout à l'heure sur deux, trois questions. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier Jean-Baptiste et toute l'équipe de Delville parce que je dirais, au-delà d'un partenaire pour nous, forcément très intéressant, ça incarne pour moi la dynamique qu'on essaye de lancer avec The Arch, qui est cette dynamique collective par rapport aux défis qui nous attendent. Je crois qu'avec des actions comme celle-là, c'est comme ça qu'on peut réussir à fédérer des énergies et peut-être relever avec plus de force et en tout cas modestement contribuer vraiment à accélérer la transition écologique par l'action collective. Et je dirais, je remercie aussi forcément François et Catherine. François qui s'est engagé à la première heure avec nous, même dans la conception à l'origine de l'événement. Il a toujours accepté de mettre son expérience, à la fois technique de l'expérience, mais aussi son engagement lui-même en tant qu'homme dans la transition écologique au service de ce projet. Catherine a rejoint après le projet et en plus avec sa dimension européenne, donne vraiment aussi un nouveau souffle. Ils sont dans cette logique de partager évidemment, nous, notre passion de marin et de notre sport, mais qui est, je dirais, un peu l'arche de la transition écologique, c'est lui qui embarque l'ensemble de nos actions. Et donc, ce que je vous propose avant de les rejoindre, c'est de rappeler pour ceux qui ne connaissent pas encore bien The Arch, d'essayer de vous présenter dans un vraiment très rapidement les grandes lignes de The Arch. Vous pourrez bien sûr y revenir après, on vous enverra tous les documents de présentation dans le détail. Donc, même si vous n'avez pas tout compris, vous pourrez vous y intéresser après. Je vais essayer de vous donner les grandes lignes de notre action qui est née dans le fait de vouloir faire des événements vraiment d'action sur l'émotion, l'émotion au service de l'action. Donc, pour ceux qui nous connaissent, on avait fait un événement The Bridge il y a longtemps, auquel d'ailleurs François avait participé en 2017, où on avait déjà mis en œuvre cette capacité de faire des grandes choses et de pouvoir accélérer le sens. On avait réussi à frêter le couille de Mérideux, faire un séminaire de réflexion sur le monde de demain. Il y avait une fabuleuse transat entre Saint-Nazaire et New York. Et de là, il y a eu une conséquence assez intéressante, c'est qu'on a voulu passer de la réflexion à l'action. Et donc, l'action, c'était deux choses. C'était agir pour l'Europe, puisque c'est notre terrain de jeu, et vraiment contribuer clairement à accélérer la transition écologique. Donc, on a eu trois ambitions, vraiment très claires sorties de tout ça. C'était un, on voulait passer à l'action concrètement en assurant la promotion de 100 solutions techniques et innovantes, donc en lançant un grand appel à solutions sur lequel je vais revenir dans toute l'Europe pour pouvoir vraiment sourcer l'excellence de l'innovation européenne et vraiment agir et le présenter au grand public. La deuxième chose, c'était en profiter pour faire un peu ce qu'a fait le succès de The Bridge en réunissant ces entreprises ensemble dans des huis clos, de faire un grand séminaire pour pouvoir engager les entreprises à accélérer leur démarche de transition écologique et pouvoir, par cette action collective, vraiment entraîner les entreprises dans une procédure de changement. D'ailleurs, qu'elles soient débutantes en la matière ou qu'elles soient confirmées. On y reviendra aussi après. Et puis, la troisième chose, c'est un peu notre savoir-faire, c'est mettre ça dans un événement où on raconte une émotion, on montre des belles choses, on fait rêver le public parce qu'on a besoin aussi de positifs, on a besoin de rêver d'un monde qui fonctionne mieux. Et c'est vrai que c'est très anxiogène, tout ce qui se passe. Et donc, nous, on va essayer de le traiter de façon dynamique, collective, comme finalement, on gère notre propre vie. Comme le disait François Gémen du GIEC, qui d'ailleurs sera à bord avec nous et a fait une très belle conférence l'autre jour, il dit que le défi climatique, il faut le prendre comme un défi, comme la vie. Oui, la vie, elle se termine mal. D'ailleurs, le défi climatique, les horizons ne sont pas très joyeux. Mais si on le prend comme un défi collectif, alors on y trouve un plaisir, on y trouve de l'espoir. Et c'est ça qu'on cherche à faire dans The Arch. Donc, concrètement, l'événement. D'abord, un appel à solutions. Et je vous passe les détails, mais on a réuni l'excellence des réseaux européens avec l'IASP et le BN. En gros, pour aller vite, c'est 150 technopoles qui participent à un appel à solutions depuis fin mai, sur lesquels on va sourcer à peu près 300 solutions qui viennent de toute l'Europe, des 27 pays. Et on va en retenir une centaine dans un jury européen au mois de janvier. Et on a une sorte de garantie de l'excellence de l'innovation européenne. Pourquoi ? Parce que ces technopoles, elles connaissent en fait les projets efficients pour la transition écologique. Et on a cinq secteurs principaux. Je vais vite, mais en gros, c'est je me nourris, je me loge, je me déplace, auxquels on rajoute l'énergie. Et puis, l'industrie et le numérique qui sont des forts enjeux dans la transition écologique. Alors maintenant, concrètement, l'événement, ça, c'est la partie mise en lumière de l'événement. Alors, on a un autre navigateur. Vous voyez, il y a beaucoup de navigateurs, mais qui tous sont engagés très au-delà de leur sport. Et Francis Joyon, qui avait participé à The Bridge, pardon, que François a gagné. Et Francis était arrivé sous le pont vers Arzano, à New York, et m'avait dit, écoute, ce projet, c'est hors norme. Et si tu veux faire un projet sur la transition écologique, je serai ton homme à ton service pour pouvoir mettre mon bateau à disposition de ce que tu veux faire. Et donc, quatre ans après, il y a ce projet The Arch. Et Francis va se lancer autour de l'Europe, au départ de Nantes en mars. Il va monter dans le nord de l'Europe. On va faire une dizaine de villes européennes, Godborg, Rotterdam, Hambourg, Lisbonne, Malaga, Naples, jusqu'à Athènes, pour en fait aller à la rencontre des pays européens et des réseaux qui ont répondu à l'appel à solutions pour que ce projet ne soit pas seulement un projet français, mais ce soit vraiment un projet d'initiative européenne et même si on n'arrive pas à en faire un projet totalement européen parce qu'évidemment, c'est une initiative française, on veut au minimum que ce soit un projet franco-européen. Et pour ça, Francis va aller rencontrer les capitales européennes qui s'engagent aussi à présenter leurs solutions chaque escale, en gros, une semaine, une escale entre mars et juin pour pouvoir aller rencontrer ces réseaux, les mobiliser dans un plan communication qui permettra aussi au grand public de commencer à connaître The Arch, la présentation des solutions, chaque jour, une solution sur le web pour pouvoir sensibiliser le grand public. Et puis après, il y a le deuxième temps de l'événement qui là va être l'événement grand public et qui fait aussi qui a donné le nom à The Arch puisqu'on a la chance d'avoir un élément assez extraordinaire, c'est le fait de pouvoir présenter pour la première fois au grand public le premier cargo moderne à voile, celui qui est fabriqué pour le compte de Ariane Group qui va transporter la fusée Ariane entre l'Europe et la Guyane et on va utiliser ce bateau en fer de lance de l'événement comme symbole à lui tout seul de l'effort qu'il faut faire pour accélérer la transition écologique puisqu'il va avoir des voiles d'une technologie qui vient de la Coupe de l'Amérique d'ailleurs sur lesquelles François pourra nous en dire un mot mais il travaille directement sur la technologie des voiles et donc ce bateau va économiser jusqu'à 30% du carburant c'est déjà un pas c'est pas parfait mais c'est un pas qui illustrait pour nous l'effort pour passer la transition écologique et donc ce bateau va accueillir en plus d'être présent avec nous à Saint-Nazaire entre le 2 et le 4 juin il va embarquer l'exposition des 100 solutions et le public va pouvoir découvrir une exposition directement à l'intérieur du bateau qui rentre juste dans le bassin de Saint-Nazaire dans un événement qui va rappeler les bons souvenirs de The Bridge pour le public et puis du coup permettre de faire un grand événement à Saint-Nazaire pour présenter les 100 solutions efficientes pour la transition écologique et puis parce que dans The Bridge et dans les événements qu'on fait on veut que ce soit justement cet effort collectif et on veut vraiment impacter au-delà de l'événement on propose cette troisième initiative qui est le fait de pouvoir faire participer les entreprises et il y a eu quelque chose de magique dans The Bridge qui était ce huis clos qu'on avait fait à l'intérieur du Queen Mary 2 avec 1200 dirigeants et là on profite d'un autre alignement de planètes c'est le fait de profiter de la sortie du dernier-né des chantiers de Saint-Nazaire le parc beau Euribia qui va accompagner le cargo pour aller à son baptême puisque le bateau est tout frais sorti des chantiers et son premier voyage ce sera Copenhague pour qu'il aille se faire baptiser là-bas à Copenhague et donc on profite de ce premier voyage à vide pour pouvoir embarquer 2000 dirigeants et essayer de faire un séminaire qui va être vraiment de très de très haut niveau sur lequel Walter Bouvet va vous expliquer après les tenants les aboutissants parce qu'il y a vraiment du fond une centaine d'experts philosophes économistes qui seront avec nous les 100 porteurs de solutions les entreprises participantes les technopoles qui les ont soutenus pour essayer d'arriver à Copenhague pourquoi Copenhague puisque c'est le siège de l'agence européenne de l'environnement et c'est tout simplement là qu'il faut déposer l'ensemble des initiatives européennes pour la transition écologique pour qu'elles soient vues et il y aura un commissaire européen Catherine nous en viendra peut-être plus aussi après sur l'effort européen qui nous accueillera voilà pour les grandes lignes de l'événement donc on va vous proposer après et vous donner les modalités pour savoir comment vous pouvez vous impliquer dans cet événement essentiellement en participant à l'événement mais je propose qu'on retrouve François et Catherine peut-être Catherine d'abord pour essayer que tu nous dises Catherine d'abord moi j'aimerais aussi que tu nous dises ton engagement en général pourquoi au travers de ton sport et on se connaît maintenant depuis de nombreuses années mais pourquoi tu es passé de cette passion de ton sport à ton action pour la transition écologique en général et puis après que tu nous dises aussi pourquoi tu t'engages avec nous comme ambassadrice de The Arch oui merci Damien et bonjour à toutes et à tous dans mon histoire il y a 30 ans nous avons couru toi et moi Damien une mini transat une transatlantique en solitaire c'était en 91 une transat que tu as gagné et pendant la traversée alors que moi en tant que j'étais déjà plongeuse je faisais la plongée sous-marine et je voyais déjà des déchets sur les coudes et pendant la traversée j'ai vu en plein milieu de l'Atlantique j'ai vu des déchets c'était par un jour un temps calme parce que sinon on ne les voit pas je sais aujourd'hui qu'il n'y a que 1% qui flotte et bref à l'époque je ne me suis pas demandé où étaient les afro-pollueurs je me suis sentie responsable et depuis c'est véritablement ce qu'il me porte je me suis dit mais comment en est-on arrivé là collectivement et qu'est-ce que chacun peut faire ou comment arriver à mobiliser la responsabilité individuelle et les collectives et voilà j'ai arrêté la compétition il y a 20 ans alors j'ai repris là ponctuellement sur la route du Rhum pour donner un petit peu plus d'éclairage à tout ce que je fais aujourd'hui comme députée européenne mais depuis 20 ans ce qui me passionne ce sont les solutions c'est vraiment un point commun qu'on a toi et moi Damien c'est mettre en lumière les solutions en matière de développement durable parce qu'il y a des problèmes mais il y a aussi des porteurs de solutions elles ont besoin d'être promues elles ont besoin d'être on a besoin de sensibiliser ici moi si j'ai décidé de prendre cet engagement européen après l'avoir refusé trois fois je suis députée européenne depuis 2019 c'est bien parce que je pense que l'Union européenne est le bon échelon pour accélérer mais en tant que législateur on se rend compte qu'il y a toujours un chaînon manquant on n'arrive pas forcément suffisamment à embarquer tout un chacun et je pense que Ziyarch c'est la réponse à ta deuxième question c'est véritablement non seulement un outil de promotion mais aussi un outil de sensibilisation moi je vois comme ma participation à la route du Rhum alors que ça fait trois ans que je suis là je bataille sur la décarbonation du transport maritime sur la promotion de ce qu'on appelle le carbone bleu sur le développement des énergies marines donner j'essaie d'embarquer l'Union européenne dans une stratégie avec la mer parce que l'Union européenne elle est le premier espace maritime et bien j'ai du mal à embarquer les médias et en deux mois grâce à ma participation à la route du Rhum j'ai fait plus de médias en deux mois mais dix fois plus de médias en deux mois qu'en trois ans de mandat européen et je pense qu'avec Ziyarch ce que vous allez ce que tu vas ce que vous allez mobiliser vous allez faire rêver il va y avoir il y a une démarche il y a des acteurs engagés qui vont donner probablement envie à d'autres de s'engager etc. voilà tout le sens de mon engagement auprès de toi Damien auprès de Ziyarch je pense aussi que tu incarnes quelque chose moi qui me parle aussi beaucoup la créativité et le courage d'entreprendre et je pense que dans cette période de transition on a besoin de courage on a besoin de comprendre aussi que la transition c'est joyeux c'est-à-dire qu'on est devant des enjeux qui sont dramatiques mais finalement il faut peut-être en faire une opportunité pour changer de modèle et moi ça j'y crois beaucoup donc voilà et puis si je peux vous aider à ouvrir un peu les portes de l'Union Européenne c'est une machine complexe c'est une machine formidable et moi j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire des choses au niveau européen et que l'Union Européenne a un formidable enjeu et travail à faire pour accélérer la transition même au niveau international mais si je peux vous aider à ouvrir les portes notamment de l'Agence Européenne de l'Environnement et créer des liens avec les acteurs et bien j'en serais ravi donc c'est tout le sens de mon engagement à vos côtés super merci merci beaucoup Catherine et je complète juste une chose pour que aussi on soit très clair dans les engagements de The Arch il y a effectivement cette volonté de mettre en avant l'excellence de l'innovation européenne parce que cette innovation elle peut nous faire gagner du temps par rapport aux échéances qui arrivent mais ne pas oublier aussi que tout l'enjeu justement du séminaire qu'on propose aux entreprises ça va être aussi de réfléchir sur les modifications de comportement et d'avoir des livrables et des actions concrètes pour aussi changer nos comportements et arriver à une modification et un nouveau projet de société qui semble indispensable si je peux compléter effectivement par exemple de manière très concrète avec Canopé ce bateau dont tu parlais qui va transporter les pièces de la fusée Ariane moi ça fait trois ans j'en parle de ce bateau parce qu'on a travaillé et on a voté un texte au Parlement européen même et on est passé en trilogue c'est-à-dire qu'on a arrêté des objectifs pour la décarbonation du transport maritime les objectifs sont colossaux il va falloir que le transport maritime réduise de 90% ses émissions d'ici 2050 donc on n'y arrivera pas uniquement avec des carburants alternatifs que sont le l'hyméthane ou l'hydrogène etc on y arrivera aussi par un complément par la réduction de la vitesse probablement mais aussi par la propulsion vélique et nous coureurs à la voile on sait tout l'intérêt que ça peut avoir et ça fait effectivement trois ans que j'essaie de promouvoir la propulsion vélique on avance et on avance lentement et vous allez pouvoir en faire la promotion et je pense qu'un des sujets moi je sais qu'on a besoin de complémentariser si je peux m'exprimer ainsi la réglementation l'action législative avec en montrant des solutions extrêmement concrètes qui permettent l'accélération et donc voilà c'est véritablement ce que je pense que ZIARCH peut apporter et les 100 solutions j'ai très hâte de les voir super Catherine merci infiniment je sais que tu as des obligations européennes à suivre et que tu ne pourras pas rester pour les questions réponses je vais suivre mais je ne pourrai pas rester jusqu'au bout voilà merci Damien et merci infiniment pour ton concours dans cette opération on a François avec nous vraiment en plateau de choix aujourd'hui et ça montre aussi les enjeux qui nous attendent et merci François d'être là depuis l'origine de l'aventure je sais que tu es suffisamment occupé pour qu'on te rajoute encore des charges mais tu le fais avec nous et avec le sourire depuis le début donc c'est à la fois extrêmement important et un énorme plaisir pour nous de faire ça à tes côtés je crois que ce qui serait intéressant c'est au-delà évidemment de nous dire un mot sur ta course et ce que tu as vécu mais je pense que tu incarnes aujourd'hui pour nous tous et Catherine compris avec moi tu incarnes le marin qui dépasse avec son sport et qui a entrepris pour pouvoir agir à la fois technologiquement et mettre cette technologie demain au service de l'intérêt général et donc j'aimerais bien que tu nous donnes ce prisme et que tu nous dises aussi pareil que Catherine pourquoi tu t'es engagée avec nous dans cet événement ce qu'il faut comprendre c'est que moi mon métier de marin j'ai eu la chance de se faire ce métier assez extraordinaire qui est de faire des courses ou essayer de battre des records en bateau à voile et indécence alors on fait rêver les gens on apporte plein de choses comme le sport l'art je pense que voilà ce sport a un vrai rôle dans la société mais c'est un sport mécanique et moi avec mon équipe ce qui nous intéresse vraiment c'est de voir comment toute l'innovation qui est générée par la course au large elle peut être utilisée et transférée dans le monde maritime et c'est vraiment quelque chose d'important puisque mine de rien notre jeu c'est de se déplacer sur la planète en utilisant une énergie qui est pour le moment parfaitement renouvelable le vent et il y a plein d'enjeux Catherine en parlait il y a d'énormes enjeux dans le maritime dans les années qui viennent et il y a deux aspects qui se développent un qui est l'utilisation du vent donc ça ne se développe pas depuis quelque temps c'est quelque part à l'origine même des bateaux qui sont que depuis très peu de temps des bateaux à moteur et qui dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de la marine ont été très très longtemps des bateaux à voile et donc voilà je pense que la course au large peut essayer d'aider le maritime à réutiliser le vent dans le maritime c'est un sujet qui est extrêmement important qui n'est pas si simple que ça c'est vraiment pas si simple que ça de mettre on va en parler des ailes sur un cargo de faire cette bascule du monde maritime qui est complètement dépendant aujourd'hui aux énergies fossiles donc il y a un vrai enjeu et si nous marins coureurs au large on peut contribuer à cette transformation je pense que ça rajoute énormément de sens à ce que l'on fait et l'exemple est super intéressant de Zéphir et Boré je pense à ce bateau canopé qui comme tu disais Damien va utiliser des ailes qui sont issues de la Coupe de l'América qui ont été imaginées et dessinées par des architectes qui travaillent dans le monde de la course au large c'est un projet qui a aussi qui a été accéléré lui-même par The Bridge parce que Nils le fondateur était présent à bord du Queen Mary donc c'est quand même le premier lancement d'appel à projet un peu via The Bridge en 2017 aujourd'hui ça aboutit à un bateau qui va naviguer et qui va grâce au vent utiliser moins d'énergie fossile donc ça c'est un premier sujet que je trouve extrêmement important puis après il y en a un autre qui me tient à coeur c'est le vol comme vous savez j'ai la chance de naviguer sur des bateaux qui volent depuis quelques années et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'au final nous sur un bateau de course sur le trimaran vers les articles sur lequel je navigue grosso modo on a à peu près justement la même voile et on utilise la même énergie du vent et parce que l'on vole on frotte moins sur l'eau sur un bateau de course ça nous permet d'aller plus vite éventuellement d'essayer de gagner des courses ou battre des records on peut aussi prendre la problématique un peu différemment et on peut essayer de faire voler des bateaux sans forcément aller plus vite mais en essayant d'aller à la même vitesse et en essayant de consommer moins d'énergie et ça c'est un autre sujet qui est évidemment important alors qu'il sera peut-être à court ou moyen terme plutôt sur des bateaux à moteur mais qui permettrait potentiellement dans certaines utilisations de se déplacer sur l'océan en utilisant moins d'énergie donc voilà ça c'est les deux sujets que je trouve hyper intéressants et qui sont issus de la course au large et pourquoi le projet VIARCH il me plaît il me plaît depuis le début parce que je pense que toutes ces transitions dont je parle dans le maritime c'est mon cœur de métier mais d'une manière générale toute la transition qui est nécessaire de notre société elle ne va se faire et elle ne peut se faire qu'en rassemblant les gens les idées les dynamiques voilà je ne crois pas du tout en quelqu'un enfin une personne tout seul un messie dans son coin qui va trouver une solution miracle et tout transformer c'est forcément collectif c'est forcément par le partage c'est forcément par les échanges et ça c'est un peu ce qu'on peut créer dans l'événementiel et c'est ce qu'on a pu voir dans les discussions qu'il y a eu pendant The Bridge en effet en 2017 et c'est ce que j'espère il y a déjà depuis quelques mois dans la jeunesse de ce projet et qui vont vraiment se développer l'an prochain en 2023 autour de l'événement et un dernier point qui est pour moi très très important c'est le l'émotion qui est générée par un événement et ça donc il faut se mettre ensemble c'est hyper important et il faut aussi il faut vivre des émotions fortes pour arriver à se mettre dans une dynamique d'action alors c'est ce que nous marin on voit Catherine tu faisais référence tout à l'heure à ce que tu as pu voir en voyant par exemple des déchets plastiques dans l'océan quand on vit une émotion positive ou négative on prend conscience de certaines choses et on se met en mouvement et pour se mettre en mouvement d'une manière collective je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre ensemble quelque chose de vivre des émotions ensemble de vivre des réflexions ensemble qui pourront je l'espère vraiment nous amener en mouvement et en action ça j'y crois beaucoup pour avoir vu alors moi j'étais sur un bateau et en tant que marin mais vu The Bridge quand même d'assez près je sais que Damien c'est une de tes forces d'être capable de rassembler les gens et de les faire vibrer en même temps c'est ce qu'on essaye aussi modestement de faire nous aussi en course large quand je dis qu'on fait rêver les gens on essaye de faire vibrer les gens et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire sur VR c'est qu'on arrive à vibrer tous ensemble et se mettre en action d'une manière très collective Merci Catherine et François pour ces beaux témoignages et avant de passer la parole à Damien puisque nous on s'engage là-dessus François on va être présent physiquement dans cette croisière ce séminaire embarqué voilà et ça ça nous plaît d'être présent au milieu des participants voilà d'être acteur vraiment acteur dans cette opération et ce qui nous a aussi beaucoup plu et je voudrais questionner Damien là-dessus c'est voilà c'est pas une opération de com c'est vraiment il y a du fond voilà et nous on est très sensibles sur ce sujet voilà il y a des scientifiques qui viendront il y a des philosophes il y a un certain nombre d'intervenants il y a des conférences voilà il y aura des très beaux échanges il y a des mises en relation entre des chercheurs des financeurs des industriels on a des leaders mondiaux et européens en France et notamment dans le Grand Ouest et tout ça ça va être très intéressant et je voudrais que Damien puisse prendre la parole et je crois qu'il y a un beau témoignage de Walter Bouvet voilà sur le fond de The Arch oui merci Jean-Baptiste effectivement ce qui fait plaisir c'est de voir des gens qui s'engagent à la pointe de ce qu'ils font comme Catherine et François et c'est vrai qu'on est ambitieux parce qu'on n'a pas le choix il faut être ambitieux sur les défis qui nous attendent et du coup on s'est rapproché parce qu'on voulait vraiment que autant The Bridge était dans la réflexion autant on veut que The Arch passe vraiment à l'action donc on veut qu'il y ait des résultats on veut que les entreprises s'engagent d'ailleurs quel que soit leur niveau d'implication aujourd'hui dans la transition qu'elles puissent évoluer et qu'on ait des résultats à l'issue de cet événement et on a fait appel à Walter Bouvet Walter c'est un des premiers à avoir fondé une revue transition écologique qui s'appelait Terra Eco à l'époque Walter Bouvet c'est aussi le scénariste du film Animal pour ceux qui l'ont vu de Cyril Dion est vraiment une personnalité reconnue et respectée sur tous les enjeux notamment sur le vivant et l'économie régénérative et Walter a créé un écosystème qui s'appelle Open Land à Nantes avec l'ancienne directrice Pascale Guiffant qui était directrice RSE de Suez et ils ont créé un écosystème qui s'appelle Open Land et qui accompagne les entreprises dans leur transformation écologique et il a accepté et je peux vous dire que cet engagement c'est pas c'est pas anodin il a accepté pour nous de réfléchir à toute la ligne éditoriale avec un des acteurs de notre association qui s'appelle Yves Gillet et qui mène tout le projet entreprise qui est l'ancien président du qui est toujours d'ailleurs président du groupe KERAN à Nantes et cet écosystème travaille depuis maintenant des semaines à l'élaboration d'un séminaire de haut niveau alors Walter malheureusement ne pouvait pas être là parce qu'il est dans une conférence et il ne peut pas être là mais par contre il nous a fait la gentillesse d'enregistrer 5-10 minutes d'interview et vraiment je vous invite à l'écouter on s'est dit c'est un petit peu long parce que ça fait 8 minutes mais on s'est dit ça vaut vraiment le coup parce que vous allez comprendre l'ambition du séminaire et pourquoi il s'engage et donc je vous propose d'écouter ça il y a Jeanne de Profil Grand Large qui est ma collaboratrice qui assure la coordination de tout l'événement et qui l'a interrogé et je vous propose de l'écouter on n'a pas de son je crois il faut mettre le son le son du projet tout d'abord mes excuses pour ne pas être présent en direct avec vous en raison d'un engagement de longue durée par ailleurs la raison pour laquelle nous avons avec Openland et d'autres on va vous en parler décidé de monter à bord de l'aventure et de la soutenir d'y apporter notre ADN c'est que d'abord il y a urgence c'est la première raison il y a urgence je ne vais pas vous faire le tableau mais sur la question du climat sur la question de la biodiversité de la transformation des modèles économiques vous suivez probablement l'actualité comme moi comme nous que ce soit les coques qui rassemblent les états les événements qui rassemblent les entreprises le monde économique il faut qu'on se bouge et il faut qu'on se bouge j'allais dire à la fois vite mais pas n'importe comment avec de la méthode et c'est peut-être un paradoxe en sachant prendre aussi le temps de faire les choses bien parce que justement comme il y a urgence le mieux c'est de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas aller dans des directions qui ne seraient pas les bonnes ou qui seraient contre-productives mais disons que la première raison c'est parce qu'il y a urgence et parce que les IARCH c'est l'occasion de rassembler une comment dire une force économique un groupe d'entreprises d'entrepreneurs de dirigeants mais aussi de représentants et de représentants de la société civile et de différentes forces dont la société a besoin pour qu'on réussisse à relever le défi majeur de la décarbonation de l'économie mais au-delà de ça d'une économie plus respectueuse du vivant et qui remettent la vie et le vivant au cœur de son modèle économique et c'est bien de ça dont on va parler on va parler de l'économie on va parler de transformation économique on va parler des acteurs économiques mais on va aussi parler de leur lien avec la société dans son ensemble et de comment tous ensemble on peut réussir ce défi qui est un défi sans précédent donc ZIARCH réunit en fait les conditions pour avoir un public à la fois influent qui a envie de changer qui cherche des méthodes pour le faire donc c'est quand même une occasion qui est suffisamment rare pour qu'on l'utilise de près et dès lors qu'on est d'accord avec les organisateurs nous sommes tombés d'accord là-dessus pour fixer une ambition assez haute et voire grand en termes d'ambition et de transformation de ceux qui participent voilà donc tout ça c'est que des raisons pour embarquer essayer de faire de cet événement un événement réussi qui produise et qui engage alors tu le disais justement ZIARCH c'est peut-être l'accélérateur de la transition écologique européenne à quelles conditions l'impact que cet événement suppose mérite d'être supporté et comment maîtriser cet impact l'événementiel est une activité économique pleine et entière donc toute activité a ce qu'on appelle une empreinte écologique c'est-à-dire un impact négatif et l'événement il y a le moins d'empreintes possibles c'est tout simplement l'événement qui n'a pas lieu donc à partir du moment où l'événement est lancé où il a lieu notre rôle c'est de faire en sorte que cette empreinte déjà soit aussi faible ou en tout cas le moins grande possible on fasse tout pour la minimiser et c'est pour ça que l'équipe ZIARCH en partenariat d'ailleurs avec Touvalu a cherché d'abord à connaître que pour être cette empreinte quand en fait on cherche à connaître ce qu'est cette empreinte on a face à nous des scénarios possibles mais évidemment l'enjeu tout l'enjeu c'est d'essayer de tendre vers le scénario le plus favorable le moins impactant du point de vue de l'empreinte en anticipant sur ce que va être l'impact carbone de l'événement donc les choses ne sont pas parfaites mais déjà cette prise de conscience en amont permet de prendre des décisions avant que l'événement ait lieu et de changer en fait la forme de l'événement donc on a été d'antifestin c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des engagements qui sont pris sur par exemple la vitesse de la traversée sur l'approvisionnement alimentaire à bord et sur l'ensemble de l'événement sur la manière des participants que ce soit à terre ou en mer de se transporter jusqu'à l'événement évidemment ça ne peut fonctionner avec la totale implication des participants les organisateurs créent les conditions et font tout pour qu'on obtienne une réussite de ce point de vue-là mais le rôle des participants et l'engagement des participants est essentiel pour qu'on puisse réussir sur ce volet-là ça c'est sur le côté empreinte de l'événement en parlant de l'engagement des participants est-ce que tu peux nous en dire plus sur une journée qui va pouvoir vivre à bord les séminaires embarqués quels sont les parcours finalement que vous leur réservez on souhaite engager pleinement les réseaux économiques les entreprises les dirigeants mais toutes les personnes qui seront à bord sur des engagements forts pour ça une journée se déroulera selon quatre temps principaux un temps individuel le matin qui permettra de prendre du temps pour soi évidemment déjà alors avec la possibilité pour ceux qui le veulent de faire du sport de la méditation du yoga bref de démarrer la journée comme ils l'entendent mais aussi de travailler sur leur sphère personnelle c'est quoi l'empreinte et l'impact de ma sphère personnelle et là on pourra faire des fresques du climat on pourra faire des ateliers de donne on pourra faire son bilan carbone individuel et familial et au terme on espère de la traversée s'engager sur sur ce point ça c'est le premier temps le temps personnel le deuxième temps c'est un temps de travail collectif en atelier un séminaire dans lequel on va mettre en jeu on va venir questionner et travailler sur le modèle économique de votre organisation ça va se faire par groupes de 10 à 15 avec des personnes qui sont aguerries à l'accompagnement l'intelligence collective la facilitation et on tiendra compte des niveaux de maturité des uns et des autres certains ont déjà démarré sont très loin sont plutôt des pionniers d'autres sont en chemin mais ont besoin de structurer davantage et enfin certains certaines démarrent et il n'y a pas de l'ont d'un stage chacun son tempo démarrent et ont besoin de savoir par quel bout prendre la démarche de transformation de leur ordination pour ces trois niveaux de maturité on aura trois niveaux de réponses différents et trois menus en fait différents pour ce temps de séminaire le but étant à terme quand même que chacun s'engage de manière très concrète sur des actions une feuille de route qui seront menées au sortir des hiages pendant l'année qui suit et qui feront l'objet d'un suivi ça c'est pour le deuxième temps le temps du séminaire le troisième temps c'est un temps de forum pendant lequel vous allez rencontrer des tas de gens que vous rencontrez jamais dans votre quotidien il y aura des climatologues des experts de la biodiversité il y aura des penseurs il y aura des entrepreneurs qui portent des projets évidemment les porteurs des sans-solutions et de l'appel aux sans-solutions de The Arch et ces gens-là ces personnes-là vous pourrez les voir à la fois dans des grands formats de type conférences débat où vous viendrez vous instruire sur un sujet vous mettre à niveau sur un sujet sur le rôle de la technologie sur les questions de biodiversité le lien entre biodiversité entreprise sur les grands questionnements qu'on voit poindre sur la croissance la post-croissance la décroissance de manière très ouverte évidemment toujours très constructive pour pouvoir venir vous nourrir et interpeller aussi ces personnes que vous retrouverez également dans des temps plus privatifs du personnel ça c'est ce qui est intéressant dans ce genre d'événements c'est que tout simplement vous les croiserez dans un couloir vous les croiserez peut-être autour d'un rafraîchissement vous les croiserez tout simplement dans votre quotidien parce qu'ils seront à bord du bateau avec vous et donc ces personnes-là seront à votre disposition pour échanger et débattre et plus si vous pensez qu'il y a matière à les faire entrer en connexion avec vos équipes par exemple ou avec votre organisation une fois revenue à terre voilà donc ça c'est la partie forum c'est le troisième temps puis le dernier temps c'est un temps du soir qui est un temps d'échange d'approfondissement des échanges autour de discussions qui pourront faire appel à la philosophie aux arts et à la culture et pour travailler une dimension plus sensible aussi de la transformation et puis également tout simplement pour rencontrer des amis que vous voyez de temps en temps mais peut-être pas assez souvent pour échanger avec vos pères et prendre un temps tout simplement de détente de musique pourquoi pas voilà une journée type avec ses quatre temps le temps perso le séminaire le forum et le temps sensible le séminaire c'est la co-construction quel écosystème sera réuni parmi les participants il y a le grand défi il y a bilab avec les bicorne on échange avec la communauté des entreprises à mission on échange avec les chiffres project on échange avec time for the planet certains de ces écosystèmes nous ont d'ailleurs déjà donné un accord plein et entier pour d'autres on discute pour voir quelles sont les conditions on échange vraiment avec tous les écosystèmes français et si possible européens qui travaillent sur ces sujets pour qu'ils puissent vous apporter aussi leur vision leur retour d'expérience et qu'ils contribuent également aux échanges et aux ateliers vous aurez par ces retours là et par ces contributions des éléments extrêmement concrets l'idée ce sera pas seulement d'échanger et de débattre même si ça fera partie de dire l'idée c'est d'atterrir concrètement et d'agir et de trouver les chemins pour agir de trouver les solutions pour agir de trouver les méthodes pour agir de trouver les organisations qui peuvent vous aider également à agir bref de vous outiller de vous donner envie de faire partie de ce grand défi ça c'est la première chose une fois que vous avez envie de vous aider à trouver le point d'accroche pour écrire ce qui sera votre histoire à vous et à celle du voisin ou de la voisine même si le voisin ou la voisine ou le voisin contribue à vous aider à écrire cette histoire et puis derrière les outils et les solutions pour les mettre en œuvre de manière très concrète et très pratique et ce qu'on attend c'est qu'à un niveau individuel, personnel à un niveau organisationnel mais aussi à un niveau plus écosystémique donc ça c'est le rassemblement de toutes nos forces on puisse tous ensemble s'engager sur un chemin qui est un chemin qui est un vrai défi les défis sont grands il faut être très clair là-dessus mais qui est un chemin d'espoir d'enthousiasme, de créativité et de le faire tous ensemble et de s'y engager tous ensemble de manière très claire et très déterminée Merci beaucoup Walter je crois que tu nous as déjà convaincus d'embarquer et nous avons hâte de nous retrouver tous à bord Daniel, comment tu peux nous expliquer comment participer ? Oui voilà donc je pense que c'était important aussi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent quel va être le contenu à bord qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire donc je pense que vous aurez aussi tous les éléments qu'on va pouvoir vous envoyer sur tous les détails les écosystèmes dont parle Walter qui sont à bord et qui nous rejoignent tous un à un puisque finalement The Arch c'est quoi ? Finalement c'est un accélérateur de ses travaux et finalement les gens commencent à comprendre qu'on a une occasion de se rassembler dans une unité de temps et dans une unité de lieu pour finalement accélérer l'ensemble des travaux de chacun à commencer par les vôtres et donc c'est ça qu'on vous propose dans l'événement The Arch alors pour y participer finalement c'est assez simple l'économie du projet c'est quand même une dizaine de millions d'euros le projet donc c'est très ambitieux parce qu'on affrête quand même des cargos, des paquebots on bouge beaucoup de choses, on fait de la communication donc c'est un projet ambitieux à peu près les deux tiers du financement du projet c'est finalement la vente du séminaire et des cabines à bord du bateau et ce qui est intéressant c'est que je vous le dis quand même on a reçu récemment le rescrit fiscal finalement qui permet à cet événement d'être éligible au mécénat c'est suffisamment rare pour être souligné parce qu'un événement éligible au mécénat moi j'en connais pas beaucoup et cet événement en fait a en plus eu la reconnaissance de son utilité pour la transition et l'environnement on nous a dit d'ailleurs effectivement votre événement c'est pas quelque chose qui plante des arbres c'est pas une ONG en tant que telle mais on reconnaît on reconnaît votre impact par rapport à l'écosystème que vous avez sous les yeux à droite vous voyez tous les réseaux de contribution du forum embarqué qui sont aujourd'hui avec nous engagés et donc on a reconnu cet impact alors finalement votre inscription au séminaire elle est éligible au mécénat la partie de soutien à un événement de transition écologique est éligible au mécénat et finalement ce qui ne l'est pas c'est l'achat d'une cabine la restauration etc. donc dans tous les packs qu'on présente du club des 100 finalement vous avez deux tiers de mécénat qui permet de diviser en gros les coûts pour votre entreprise par deux donc du coup aujourd'hui retenez une chose dans les différents packs le coût individuel de participation c'est 2500 euros par personne tout compris inscriptions au séminaire cabine pourquoi il y a cette mécanique parce qu'aujourd'hui le prix d'inscription pour une entreprise une cabine double c'est 10 000 euros mais 10 000 euros coûte 5000 euros donc pour deux personnes ça fait 2500 pensez à une formation classique que vous feriez à Paris sur la transition à 500 euros par jour c'est à peu près les tarifs qu'on fait aujourd'hui sauf que là vous êtes nourri et logé je dirais sur un beau bateau vous participez à une aventure exceptionnelle et en plus vous soutenez sans solution pour la planète et vous marquez quand même de votre empreinte un événement qui va être utile pour la transition écologique donc aujourd'hui on vend des packs de 3 cabines on vend des packs de 11 cabines les partenaires que vous voyez par exemple ici comme Sigma, IDEA, Becker-Tilly ils viennent carrément avec tout leur comité de direction leurs clients même des salariés à qui ils font gagner des places et ils viennent à 40 cabines donc 80 pour pouvoir vraiment engager des travaux après il y a des entreprises qui viennent plutôt avec leur comité de direction comme La Croix c'est T-Armor Group Delville et puis il y a aussi une foule d'entreprises qui viennent de façon plus modeste mais qui tiennent absolument à participer à cet événement et qui prennent parfois trois cabines et puis on a aussi une offre aujourd'hui qui permet aux réseaux qui s'engagent comme par exemple dirigeants responsables aujourd'hui qui s'engagent avec nous de prendre en fait des cabines individuelles mais de travailler eux collectivement à un projet qu'ils vont construire dans le cadre de The Arch pour pouvoir avoir réellement des résultats quand on arrive à Copenhague et des engagements de ces entreprises voilà donc vous serez une centaine de 200 à 200 entreprises à bord il y aura 1500 cabines donc 3000 personnes ce sera pour vous donner une idée une centaine d'experts philosophes économistes les 100 porteurs de solutions les 100 technopoles qui les accompagnent il y aura 100 facilitateurs pour organiser à la fois les petites réunions les grandes et les moyennes et voilà donc ça va être une fourmilière aussi j'espère que d'ailleurs François peut-être avec nous à bord et Catherine on lui demandera on va lui demander tout de suite et puis voilà donc c'est ça The Arch c'est d'embarquer dans cette aventure collective et d'essayer modestement mais concrètement de pouvoir se retourner en juin et de se dire ça y est on a fait quelque chose et il y a peut-être un enjeu collectif qui peut nous faire gagner un peu de temps voilà François que tu viens avec nous voilà j'ai pas mal oui en tout cas l'objectif et l'idée j'espère pouvoir être à bord avec vous après comme vous le savez j'ai des obligations également sportives avec un calendrier qui est en train de se dessiner pour l'année prochaine donc je peux pas définitivement m'engager tout seul il faut aussi que je cale ça avec mon partenaire mais en tout cas évidemment si je suis pas sur le trimaran je ferai grand plaisir dans ce grand événement Damien il y a quelques questions qui portent sur les appels les appels à projets sur les innovations il y a eu des décalages pour la remise des dossiers donc est-ce qu'il a encore temps de déposer des dossiers et combien il y a eu de dossiers de déposés ? alors effectivement on a laissé un laps de temps c'est surtout pour nos amis européens parce qu'il y avait des projets suédois et allemands qui sont arrivés un peu au dernier moment mais on tient nous à ce que évidemment il y ait le plus de projets européens vivants alors vous avez jusqu'au 11 décembre mais c'est très simple en fait de déposer un dossier il y a vraiment un pitch à faire rapide et puis mettre votre présentation qui l'accompagne ça prend deux heures et donc ça vaut le coup de le faire et il est encore temps de répondre à ça parce que c'est vrai quand on est porteur de solutions on est invité à bord on peut présenter ses solutions on va aussi avoir des fonds d'investissement à bord qui s'intéressent forcément au financement de ses solutions c'est aussi une manière pour nous concrètement de les accélérer les écosystèmes européens seront là aussi pour pouvoir en fait voir comment on les accompagne ces solutions donc oui vous pouvez répondre encore jusqu'au 11 décembre sur la plateforme de The Arch il y a tous les éléments et puis à l'issue de cette réunion si vous nous y autorisez on pourra vous envoyer tous les liens pour y répondre D'accord il y a pas mal de questions sur ce process quand est-ce que vont arrêter les centres d'innovation présentés sur quels critères est-ce qu'il y a un jury est-ce qu'il y a un jury est-ce qu'il y a un jury et dans quel secteur sont-elles ? Alors aujourd'hui leurs critères c'est des stades en fait non vraiment commercialisés c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas apporter un effet levier à des solutions qui marchent déjà l'idée c'est plutôt des solutions qui sont au stade des démonstrateurs très avancés donc on est plutôt sur des stades vraiment déjà de construction de démonstrateurs pour vous donner une idée en 2018 une solution idéale ça aurait été le cargo à voile de Canopée c'est vraiment ce type de solution donc du coup ce sont des solutions qui sont aussi marquées par leur efficience concrète pour la transition écologique et j'insiste aussi sur le côté low tech et high tech c'est-à-dire qu'on ouvre aussi évidemment aux deux critères importants mais ce qui est important c'est l'efficience pour la transition écologique c'est-à-dire l'impact qu'elles vont avoir et dire à l'agence européenne de l'environnement messieurs c'est ça qu'il faut accélérer si vous voulez des résultats donc c'est vraiment cet esprit et donc le jury européen il est en cours de constitution avec Walter et Yves seront des personnalités de très haut niveau de tous les intervenants qu'on vous a montré là sur les slides donc il y aura des gens du chiffre project il y aura des gens vraiment hautement qualifiés pour pouvoir avoir ce jury indépendant donc c'est pas l'organisateur qui décidera qui quoi comment c'est vraiment ce jury indépendant qui sera qui se décidera aux alentours du 15 janvier pour pouvoir faire tout ça et après ces solutions elles seront portées par l'événement en visibilité au travers de communications de présence à bord du séminaire et d'accompagnement en termes d'investissement et en termes de secteurs puisque François évoquait les deux sujets qui le préoccupent c'est-à-dire la vitesse le vol des bateaux les secteurs sont très divers j'imagine au transport l'agriculture et les métiers haïti tu peux nous en dire un peu plus ou c'est trop tôt ? non je pense que je pense qu'aujourd'hui bon il y a de toute façon on va essayer aussi de respecter les cinq domaines le plus possible puisqu'on a santé alimentation habitat ville mobilité énergie et puis industrie numérique on sait qu'on n'aura pas forcément un équilibre entre les solutions et puis on va pas mettre de côté une solution si on en a trop dans un domaine qui serait extrêmement efficient aujourd'hui vous dire s'il y aura 100 solutions exactement portées et dans quel domaine c'est très difficile ce qui est important je crois c'est qu'on en sorte qu'on en sorte des solutions qui vont avoir un impact réel et je crois que la méthode qu'on a utilisée avec les technopoles finalement est une méthode assez rigoureuse puisque eux ils passent leur temps à sourcer l'excellence de l'innovation européenne et finalement nous on n'est que encore une fois modestement qu'un accélérateur du travail qu'ils font d'accord il y a une question qui nous est posée sur jusqu'à quand on peut s'inscrire au séminaire embarqué alors le séminaire embarqué nous on a fait une offre préférentielle jusqu'à fin d'année donc on la prolongera un petit peu certainement mais je pense que plus tôt vous vous inscrivez et j'allais dire plus ça nous donne aussi du souffle parce que c'est il faut imaginer que vous imaginez ce défi de mobiliser en plus dans la période actuelle avec les problèmes de l'inflation de l'énergie les entreprises elles ont autre chose à penser mais en même temps nous on parie sur le fait qu'elles sont aussi capables d'être visionnaires et de comprendre qu'il y a quelque chose à faire collectivement donc plus vous vous engagez rapidement dans le projet plus ça nous donne de l'énergie plus l'événement sera fort à la fois en termes de communication parce qu'on pourra aussi engager les sommes en question plus rapidement et j'allais dire c'est avec vous qu'on le construit cet événement et on a besoin de votre énergie tout de suite pour pouvoir embarquer le plus possible de monde à bord exceptionnel mais on pourra s'inscrire jusqu'à la fin pour ceux qui sont pas complètement encore mûrs pour se décider tant qu'il y a de la place voilà c'est un grand bateau en même temps on limitera le nombre d'inscriptions à 1000 environ parce qu'on veut pas être plus de 3000 à bord et on tient aussi une chose c'est important on tient à ce que les dirigeants viennent accompagner avec les conjoints alors pour une raison simple c'est que on est dans un univers extrêmement macho et donc il y a 80% des dirigeants qui sont des hommes et donc pour rétablir en termes de mixité on a invité les conjoints d'ailleurs que ce soit des hommes ou des femmes mais par contre il y a quelque chose aussi d'important c'est qu'on avait repéré sur The Bridge que le conjoint est un élément essentiel très souvent de la stratégie de l'entreprise et donc c'est extrêmement intéressant il y avait une assiduité d'ailleurs du couple de dirigeants eux-mêmes dans la transformation des entreprises il y a une question pour François et beaucoup de personnes nous disent qu'il l'admire voilà en tant que navigateur et son engagement auprès de The Arch est pas nouveau mais voilà ça dénote une sensibilité on voudrait certains aimeraient savoir pourquoi d'où ça vient je pense qu'on a vécu ce qu'il faut bien comprendre c'est que j'ai eu la chance de vivre j'en parlais tout à l'heure l'événement The Bridge qui était donc ce premier air transatlantique avec le Queen Mary en 2017 et donc voilà c'est comme ça que j'ai pu rencontrer l'équipe d'organisation The Bridge Damien que je connaissais au préalable en tant que marin mais le reste de l'équipe qui est derrière lui mais ce que je disais tout à l'heure je pense que voilà souvent il faut croire en des projets comme ça il faut croire aussi dans les équipes et c'était pas gagner The Bridge c'était loin d'être évident quand même c'était un vrai défi un vrai challenge et ils ont réussi à voilà à faire un événement qui était original novateur ambitieux et voilà par rapport encore une fois au défi qu'on a face à nous et comment arriver à organiser un événement aussi ambitieux pour répondre à la problématique de l'accélération de la transition écologique ben voilà je crois en cette équipe et comme je le disais tout à l'heure je suis convaincu voilà qu'on a besoin d'événements on a besoin de vivre des choses collectivement d'échanger pour arriver à faire face à ce challenge alors il y a des questions sur savoir je vois dans le chat il y a des questions pour voir comment s'inscrire ce que je vous propose c'est tous ceux qui se sont inscrits là on va vous envoyer un lien avec à la fois les éléments de présentation détaillés du projet et toutes les conditions pour s'inscrire donc vous allez recevoir tout ça donc faites attention à vos mails et que ça passe pas dans le dans le spot et surtout si jamais il y a un souci vous revenez vers nous thearch sur le site et voilà donc thearch.eu et on pourra revenir vers vous ou vers Jean-Baptiste ou moi sans problème pour vous envoyer tous ces détails pour les candidats il y a aussi des gens qui nous demandent la date donc je l'ai donné c'est le 11 décembre pour candidater voilà je crois que Damien on mettra aussi un lien sur la vidéo que vous pourriez relayer voilà parce que le réseau de notre réseau compte autant il faut qu'il y ait une belle dynamique de créer je crois que Catherine est partie Damien et je voulais remercier vraiment Catherine et François de leur présence à nos côtés voilà c'est des superbes ambassadeurs de la cause de la transition écologique on va devoir se quitter Damien ouais ouais c'est bien on a réussi à tenir le délai on avait dit on est précis ça me laisse juste le temps de remercier Delville chaleureusement et puis toute l'équipe et puis de dire aussi le plaisir qu'on a à travailler avec vous et puis François en particulier dans tous les défis qu'on mène ensemble pour votre info on réfléchit aussi avec François à la construction de mini transats éco-conçus qu'on fait en partenariat avec Beneteau qui est un des grands partenaires du projet The Arch donc on en saura plus bientôt mais voilà on agit concrètement et on a des supers ambassadeurs merci du fond du cœur parce que je sais que le succès vient grâce à vous et grâce à ces efforts collectifs et on espère qu'à l'issue de ce webinaire on va embarquer un peu plus de passagers un peu plus d'entreprises pour pouvoir agrandir notre impact merci à vous deux et merci à tous ceux qui ont été présents Delville est très content de s'engager auprès de vous et Damien et François c'est une formidable occasion il faut la saisir François on te retrouve quand sur l'eau tes prochains défis ? Écoute prochain grand défi en tout cas je me reprojette un peu c'est un tour du monde l'hiver prochain hiver 2023-2024 voilà donc avec le Trimaran et ZRZRT ouais ça c'est le défi ultime exactement c'est génial bravo voilà merci beaucoup merci à tous merci François merci Damien merci